Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter quelques repères, quelques éléments sur la consommation, sur les débouchés dans la filière porcine bio. Voilà, en termes de consommation, le marché des produits bio a fortement progressé ces dernières années. En 2017, on est proche de 8 milliards d'euros. Si on y adjoint à la restauration refoyer, c'est même 8,5 milliards à peu près. Et sur ce marché, la part des viandes est autour de 10% en termes de consommation en valeur. Si on zoome sur les produits de porc, on est autour de 215 millions d'euros en 2017, avec des progressions là encore importantes. 80 millions pour le frais, 130 millions pour la charcuterie à peu près. La progression de ces dernières années a été réalisée par les deux catégories, mais surtout par la charcuterie, avec des progressions importantes. Et en comparaison par rapport aux autres viandes, l'ensemble de la volaille est assez proche, autour de 210 millions d'euros. La part de viande bovine est un peu supérieure, autour de 320 millions. Un essor important du marché, donc, mais des parts qui restent encore relativement modestes à l'échelle des différentes filières viande. Voilà, on a 0,5 et 1% de la production pour notre filière porc. Un peu plus dans d'autres filières, mais des produits qui restent encore modestes à l'échelle de l'ensemble de la production. A noter que, quand on regarde les consommateurs de produits bio, les viandes ne font pas partie des produits qu'ils achètent prioritairement. En bio, ça rejoint ce qu'on a vu sur les dépenses. La consommation, les consommateurs de produits bio achètent essentiellement des fruits et légumes, des produits laitiers. On a 88 consommateurs de bio sur 10 qui achètent des fruits et légumes, 7 sur 10 qui achètent des produits laitiers. Environ 1 sur 2 qui achètent de la viande bio. Voilà, donc, on est sur cet ordre de grandeur en termes de consommation. Par rapport aux motivations d'achat de ces produits bio, voilà, j'avais bien ce petit résumé qui vient d'une enquête de Cantar, du verbatim consommateur. Pour moi, le bio, c'est le seul label qui associe bienfait pour moi, santé et respect de l'environnement. Voilà, on est sur une promesse de rassurance globale perçue comme telle par les consommateurs. Des motivations qui tournent autour de la santé, de l'environnement et d'un axe qualité qui est assez large aussi, avec un volet qualité gustative qui est assez relié au bio et qualité sanitaire aussi, bien sûr. Et en termes de viande, on retrouve ces critères de choix avec, à noter quand même, une part assez importante de bien-être. Voilà, le label bio est perçu comme porteur de bien-être. C'est un label qui est bien connu, bien reconnu par les consommateurs. Il est cité par quasiment la totalité des consommateurs, au même niveau que le label rouge. Donc, une connaissance qui est assez forte. Et à noter que c'est un contexte de choix pour le consommateur qui a fortement évolué ces dernières années. Jacques Lemaitre en a parlé avec l'apparition de nombreux labels de rassurance, qui sont le sans OGM, le sans antibiotiques, des produits sans additifs, un essor des produits locaux aussi. Et donc, un contexte de choix du consommateur face à ces produits bio, qui se fait dans un environnement de plus en plus complexe en termes d'offres. À noter également, une diversité des labels existants autour du bio, avec des signes assez connus, assez importants comme Déméter ou Nature et Progrès, Biocohérence également. Et en termes de freins à la consommation, les principaux qui sont cités par les consommateurs sont le prix des produits élevés. Ce n'est pas une surprise. Il revient également une inadéquation entre offres proposées et attentes, ce qui peut interroger, interpeller dans une logique où on a des changements générationnels, où on a des jeunes consommateurs dont les modes de consommation changent aussi fortement en termes de produits, en termes de gré d'élaboration. Et revient également, je pense que c'est important, et c'est un axe de travail aussi, un manque d'information, un manque de compréhension parfois autour de ce label bio que je relis, moi, à un environnement qui n'est pas forcément facile à décrypter pour nos consommateurs actuellement. En termes de profil de consommateur, je pense qu'il y a deux éléments importants. Le premier, c'est qu'on est dans une phase de démocratisation assez importante des produits bio. Alors là, on est sur l'ensemble des produits bio consommés, on n'est pas que sur la viande, qui sont présents chez quasiment tous les consommateurs maintenant, de manière très très large, avec des profils de consommateurs qui changent aussi. Une part croissante des familles, c'est ce qui est représenté ici. Si on regarde l'ensemble des familles dans la consommation, il y a une part croissante de ces familles, notamment des familles nombreuses. Les foyers les plus aisés, leur part diminue. On a une démocratisation de plus en plus, une homogénéité des classes socio-professionnelles dans les acheteurs de produits bio. Et parallèlement, on observe aussi une consolidation des achats de bio dans une frange de consommateurs que je qualifie d'engagés. Cantart les appelle les bio-citoyens dans ces typologies. Ce sont des consommateurs qui sont en recherche de sens, qui cherchent à donner du sens à leur consommation, qui vont rechercher des critères derrière le bio, qui vont rechercher à les relier à des valeurs concrètes. Et on a une consolidation chez ces consommateurs qui représente environ 15% de la population française. C'est une part qui est en croissance. On a ces deux tendances qui sont sur le marché du bio. Cette range de consommateurs qui est de plus en plus large, qu'on peut relativiser toutefois avec des consommateurs qui, dans l'ensemble des produits bio, achètent relativement peu. C'est-à-dire, quand on regarde l'ensemble de la consommation de produits bio, si on la compare au panier moyen des consommateurs, en moyenne, le bio, c'est 5% de la dépense des acheteurs. J'achète des produits bio, mais c'est une petite part en moyenne de mes dépenses, avec bien sûr une typologie de consommateur qu'on ne va pas détailler là, avec évidemment des parts de bio qui sont variables dans les dépenses. À l'échelle des produits alimentaires, ce sont des chiffres de l'agence bio, 65% des acheteurs de bio, ils consacrent moins de 10% de leurs dépenses. Voilà donc des arbitrages qui se font. Et au final, une frange assez faible de consommateurs, moins de consommateurs qui n'achètent que bio, par exemple. Par rapport à nos consommateurs de viande, on a une part croissante de consommateurs. Elle présente quasiment chez 3 Français sur 4 en 2017. Ça progresse assez fortement, avec une part de consommateurs régulier qui est autour de 30%. Flavien, vous compléterai. Avec ce qui est intéressant de noter, une demande. Quand on interroge les consommateurs, la viande fait partie des produits pour lesquels on a le plus de demandes d'une offre accrue en bio. On a des consommateurs en recherche de produits bio. Dans les différents circuits, on a des demandes assez fortes sur ces points. Alors un petit focus sur les charcuteries. C'est vrai qu'on a relativement peu d'informations sur la consommation de porcs frais en bio, d'informations un peu consolidées sur ce que ça représente. Mais je vais vous en présenter quelques-unes sur la charcuterie. C'est un marché, on l'a vu, qui reste modeste, mais qui progresse, notamment en termes de recrutement de nouveaux consommateurs. Le taux de pénétration, c'est le pourcentage de ménages acheteurs qui est proche de 100% pour l'ensemble de la charcuterie, qui est autour de 13% pour le bio. C'est une part de consommateurs qui était autour de 9%, je crois, s'il ne dit pas de bêtises, il y a deux ans. C'est un marché qui recrute quand même de nouveaux consommateurs. Un niveau moyen d'achat qui est un peu inférieur à 1 kg, donc ce sont les quantités achetées par un ménage acheteur sur l'année. Budget moyen d'achat. C'est un nombre d'actes d'achat qui est de 4, à comparer à quasiment 35-36 actes d'achat de charcuterie par an. Selon ce donné de panel où on a des consommateurs, ça rejoint un peu ce qu'on disait, qui sont plutôt encore typés senior, en ce sens-là, je ne sais plus très bien ce que c'est qu'un senior maintenant, avec ces nouvelles définitions de consommateurs, plutôt des consommateurs qui ne sont pas les plus jeunes, en tout cas, seuls ou en couple, donc avec une part des familles qui progresse, mais qui est encore un peu en retrait, plutôt des consommateurs de catégories supérieures professionnelles, malgré la démocratisation, et plutôt urbains. C'est les grandes lignes de profit, en tout cas. Avec à noter une segmentation de produits, on en parlait, on va sûrement y revenir au cours de la journée, de produits bio qui sont porteurs de plus en plus de valeurs nutritionnelles, par exemple, en termes de celles réduites, d'absence d'additifs, on a ces critères qui se déplacent. Alors, un élément important, qui est assez démonstrateur de la filière en bio, si on regarde le panier moyen de charcuterie consommée en bio, et qu'on le compare avec l'ensemble de la charcuterie, en France, ce n'est pas une surprise, on est dans un pays où le jambon-cuit occupe une place conséquente, c'est une charcuterie sur quatre achetée à peu près, le jambon-cuit, et c'est une part qui est exacerbée sur la filière bio, où on est proche de 40%. Et de manière un peu plus globale, on est sur un panier de produits qui est beaucoup moins diversifié que dans l'ensemble des achats de charcuterie. Le jambon-cuit, les lardons, les deux catégories de saucisses, donc saucisses à pâtrines et saucisses fraîches, on est quasiment sur 80% de la consommation. C'est un panier qui est beaucoup moins diversifié que dans l'ensemble. Avec, à noter toutefois, depuis 2015, un léger retrait de la part du jambon, qui était supérieur à 40%, qui était proche de 45% en 2015, qui est lié justement à des développements de gamme de produits, structuration de gamme de produits de charcuterie plus variée, plus diversifiée, et on va peut-être vers une baisse de l'emprise du jambon-cuit, mais qui reste quand même très très prégnante actuellement, et qui a bien sûr un impact très fort sur l'équilibre de la valorisation de la carcasse, qui est un point clé pour la filière en général, et pour le bio en particulier, qui génère des importations de pièces assez conséquentes et qui est une équation difficile à résoudre, mais on y reviendra certainement au cours de la journée. Et enfin, en termes de prix moyen, quelques éléments. Globalement, sur les charcuterie bio, on est à l'achat sur des prix qui sont 1,5 à 3 fois plus chers que l'ensemble de la catégorie. On voit dans les différentes catégories de produits. C'est un écart qui est, je pense, relativement proche sur le port frais, cet écart de 1,5 à 3, avec toutefois une difficulté avec des prix qui sont extrêmement hétérogènes selon les circuits, selon les produits et selon les circuits, en fait, avec un panel de circuits qui est quand même assez large et si diversifié entre grands magasins et magasins urbains, entre grandes distributions, magasins spécialisés, vente en direct, etc. Quelques éléments sur les débouchés. Actuellement, le port bio se valorise principalement en grande distribution et dans les circuits spécialisés, devant une valorisation chez les artisans et en vente directe et en restauration en foyer. Et à noter sur ces aspects, deux circuits sur lesquels on va mettre l'accent particulièrement. Le premier, ce sont les spécialistes du bio qui ont connu un essor très très conséquent. Voilà, on voit en 10 ans, on est passé de 400 magasins à plus de 1300. En termes de surface de vente, entre 2012 et 2017, l'ouverture de magasins bio, c'est l'équivalent de 3 à 4 gros hypermarchés par an, à peu près. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur des surfaces de vente qui évoluent quand même de manière assez conséquente. En 2017, on a eu 240 ouvertures de magasins. Derrière Biocop, qui représente un tiers du marché, on a une structuration de réseaux de magasins, encore beaucoup d'indépendants, mais aussi des magasins qui se structurent autour d'enseignes qui se développent, qui progressent assez fortement. Et parallèlement, en GMS, un intérêt croissant pour ces produits bio, avec des distributeurs qui investissent dans la structuration de filières, dans l'approvisionnement, dans la sécurisation de leurs débouchés, Flamien nous en parlera. Un accroissement de la part de l'INER dédié au bio, et aussi des investissements de distributeurs de la grande distribution vers des circuits spécialisés. On a vu plusieurs enseignes ouvrir des magasins bio. On avait vu Casino acheter Naturalia. Et on voit des distributeurs qui investissent dans la distribution spécialisée en bio. Voilà quelques éléments. En résumé, on pourrait dire, voilà, on a cette croissance de la demande avec un axe fort qui est celui de la rassurance des consommateurs, dans lequel le bio est bien positionné, bien inclus. Une diversité de circuits à couvrir, voilà, quels qu'ils soient. On a également la restauration en foyer qui est un secteur demandeur avec des difficultés et une variété de circuits à couvrir, mais évidemment, la RHF aussi fait partie de l'équation. La question centrale de l'équilibre matière qui reste très très prégnante sur la filière, voilà, avec des solutions potentielles en termes de diversification de gamme de produits. Et enfin, cette évolution du bio dans un marché qui est de plus en plus segmenté et qui pose la question pour le choix du consommateur, demain, en quelle mesure ces signes vont interagir dans ce contexte de signes de rassurance croissants ? Qu'est-ce qu'on va être en concurrence ou en complémentarité entre le bio et ces signes-là ? En quelle mesure le bio intègre, va intégrer ces différents axes de rassurance pour le consommateur ? Avec une notion clé là-dessus aussi, bien sûr, qui est celle du consentement à payer par les consommateurs. Merci.